et je vous emmène maintenant je vous emmène tout de suite sur la performance du groupe gft il est pratiquement 14 heures on est dans les temps donc pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas le groupe gft groupe gft c'est quoi c'est 20 traders 20 traders donc on a un discours en commun qui dispose d'un système de trading de scalping commun sur les indices américains essentiellement avec des règles de money management des règles de gestion de trade et des règles liées au contexte marché et à la journée jour jour par jour si je puis dire voilà donc ça c'est pour le la presse du groupe gft et je vous emmène sur la performance d'hier alors où est ce qu'elle est est ici tac et voilà donc là vous avez sous les yeux la performance du groupe gft hier et oui c'est du rouge alors je vous en avais déjà parlé un petit peu hier midi hier midi moi ce qui me titillait c'était le les 5,6 les 5,6 et je me suis dit oh là là c'est un petit peu comme c'est mon déformation professionnelle on était sur un voilà une zone un peu compliqué à passer bon fait exprès ou pas je n'en sais rien le hasard je n'en sais rien on va aller voir cette journée dans le détail c'est une journée rouge mais qui ne m'inquiète pas plus que ça dans la mesure où tout le monde a bien traité en fait vous allez voir il y a eu pas mal de stops de daily stop le matin mais ça a été fait dans la logique de la méthode donc il n'y a pas de problème en fait c'est ce que je disais au groupe ce matin il n'y a pas de problème ça a été bien traité donc je vous emmène sur le détail de la journée voilà c'est ça qui met vraiment dans le rouge il y a comme je vous l'annonçais une deux trois il y a six traders qui ont fait un daily loss sur le même trade en fait c'est un peu le problème du groupe c'est qu'on a qu'un seul actif et voilà donc il ya eu vraiment six gros daily loss qui mettent la performance du groupe en délicatesse et tout l'après midi ici ça c'est des trades de l'après midi essentiellement malgré des beaux daily win 197 180 152 115 tout ça c'est des scores vraiment honorables 90 tout ça donc malgré ça vous voyez que la performance sur la journée d'hier on va dire qu'elle est rouge mais contenu moi ce que je veux voir avant de dire assez du rouge c'est nul c'est est-ce que ça a été bien traité et la réponse est oui ça a été très bien traité tous les traits que j'ai vu en screenshot tous ceux qui ont été très des mons insérés dans le discorde ça a été bien amené donc il n'y a pas de problème avec ça il n'y a pas de problème avec ça et même je dirais que la perte est assez contenu donc aujourd'hui pour moi va être décisive cette journée va être décisive puisque si je descends un petit peu vous voyez que avec la journée d'hier en tout cas pour la performance globale attendue à la fin du mois de juin dans une semaine et demie vous voyez que l'écart entre la ligne rouge qui est la ligne attendue en termes de perf à l'instant où on se parle on devrait être à 2% du capital ok de gains en ce moment donc hier on est à 1,44 et là avec la perte d'hier on est à 1,25 du capital sous gestion du groupe donc on est dans le vert certes mais on n'est pas sur l'objectif mon objectif pour rappel c'est de faire 3,1% sur un mois et sur la totalité du capital sous gestion des 20 traders donc on n'y est pas pas d'affolage très souvent très souvent quand on se prend une perte on se dit ah là là qu'est ce que je peux modifier dans ma méthode qu'est ce qu'il faut je modifie pour etc et bien non non et non il n'y a rien qui a été modifié il faut voir les jours arriver et vous verrez d'ailleurs l'expérience dure un mois mais moi les modifications que j'ai apporté systématiquement j'attendais entre quatre voire une semaine complète avant de modifier les choses toujours toujours ne pas modifier votre méthode en fonction de la couleur de votre pnl c'est l'un des problèmes c'est le problème numéro un de beaucoup de traders ok donc ce soir on va voir comment ça se passe par rapport à ça il est vrai toutefois que j'ai commencé à amener l'idée au groupe que la semaine prochaine on pourrait accélérer le tempo avec la même stratégie mais on pourrait accélérer tempo le matin on a une certain unité une unité de temps du matin et l'après-midi on a une autre unité de temps l'après-midi et bien pour se générer plus d'opportunités le matin et l'après-midi oui peut être que la semaine prochaine on va accélérer le tempo par contre il faut être vigilant sur la terre la terre qui mesure la volatilité il faudra une volatilité suffisante pour pouvoir traiter et de ce fait on aura aussi un levier un peu plus important que d'habitude parce qu'on va être sur des unités de temps plus courtes le trade le trade devrait durer un petit instant le trade devrait durer suivant l'unité de temps moins de temps puisqu'on va être plus rapide donc l'effet l'effet de ça c'est que oui on va se générer plus d'opportunités avec la même méthode par contre l'erreur pour moi de lancer le groupe ou lancer des personnes sur une unité de temps plus rapide l'erreur serait de lancer des traders qui ne sont pas capables d'assurer d'un point de vue technique et d'autre part de lancer des traders sur ce sujet là qui ne sont pas capables de respecter leur daily stop comprenez bien que si le groupe accélère un peu le tempo sur la dernière semaine de trading c'est parce que ils ont une technique irréprochable et c'est parce que je les ai vus à l'oeuvre sur un daily loss ils sont capables d'accepter des daily loss ne vous trompez pas certains vont vont vers le scalping en voilà pour gagner de l'argent facile et rapidement eh bien moi je 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 suis plus que convaincu j'en suis certain si vous n'êtes pas bon en day trading il n'y a aucune raison pour vous soyez bon en scalping et si plus vous allez accélérer plus vous allez avoir de setup c'est vrai mais tous vos défauts que vous pourriez avoir sur un day trade vont être vont être multiplié en fait vont être prépondérant plus vous allez accélérer sur votre unité de temps d'accord donc ne tombez pas dans le panneau ne tombez pas dans le panneau faites un trading serein sur des unités de temps plus longues et quand vous êtes capable de respecter votre technique de respecter votre méthode de respecter votre daily loss eh bien l'étape d'après si ça si c'est nécessaire si c'est si ça peut vous être utile oui vous pouvez accélérer tempo mais attention n'accélérez pas le tempo parce que vous êtes en difficulté sur l'unité de temps supérieur ça c'est une grosse connerie ok voilà donc on verra ça la semaine prochaine et là on va voir ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui au sein du groupe gft on n'est pas en avance mais quand on raisonne sur les autres indicateurs un autre indicateur pour moi c'était de d'avoir plus plus d'un trader sur deux qui ont une pnl positive à la fin du mois pour ceux qui traitent déjà vous savez à quel point il est difficile compliqué ne serait ce que de finir un tout petit peu vert à la fin du mois vous le savez ça et aujourd'hui avec cette frénésie de prendre des comptes propre firme et de vouloir dégainer et obtenir son compte le plus rapidement possible et généré pour moi ça c'est ça vous met le cerveau à l'envers et ça vous empêche avec le temps de 2 de finir au moins un mois dans le vert en fait de prendre le temps de se dire ben ouais j'ai fait 200 balles ce mois mais c'est 200 balles quoi alors que vous êtes tout le temps au milieu et par faut que je fasse 1005 faut que je fasse 2005 et compte sur compte et en fait voilà moi je crois je crois que ça 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 met beaucoup de gens dans le faux l'utilisation des preuves firmes a beaucoup davantage mais ça aussi des effets pervers et croyez moi que les preuves firmes savent très bien utiliser cet effet là avec tout un tas de promotions tout un tas de choses notamment chez l'idou j'ai vu des choses mais avec des bonnes d'eux mais franchement c'est des marres bref ça me ça me les bundles c'est un truc que j'ai jamais fait c'est comme les comptes express alors là j'en ai fait quelques-uns des comptes exprès des comptes express au démarrage mais c'est pareil des comptes express c'est quoi ils jouent sur l'espace temps en fait ils veulent vous mettre une pression sur le temps et ils veulent vous faire traiter avec un levier disproportionné en fait mais c'est du business c'est du marketing on va pas revenir là dessus tant les avantages à côté de ça sont vraiment intéressants sur les propres firmes moi je crache pas dessus vraiment pas par contre à chaque fois il y a le noir le blanc il y a le pour le contre etc mais il faut comprendre les règles du jeu si vous comprenez les règles du jeu eh bien vous pouvez sortir votre épingle du jeu en fait dans tout ça le deuxième indicateur que je suivais et que je suis c'est d'avoir des traders qui vont à la fin du mois une pnl supérieur à 5% donc le trader 10 et pas loin déjà au bout de deux semaines et trois jours il ya 4,73 il est pratiquement au 5% d'objectifs individuels ok en ce qui concerne le trader 5 4 2 même le 12 ainsi que le 18 il reste encore une semaine et demie donc tout est possible pour atteindre les 5% et je vous le rappelle on est sur des comptes à 25 à ça fait 1250 5% c'est à dire que vous validez presque votre compte dans le mois ah oui ça aussi c'est peut-être un peu tabou chez certains a validé un compte en deux mois bah oui mais c'est pourtant comme c'est pourtant comme ça qu'il faut faire si vous n'avez pas validé votre compte au bout d'un mois c'est pas grave surtout avec les promotions vous pouvez parfaitement repartir sur un mois avec un compteur qui continue de de courir vous repartez avec 1250 il vous reste 250 sur le mois à réaliser ok allez bon écoutez la perf on va voir ça demain on va voir demain comment ça se comment ça se goupille moi je trouve que l'équipe tient le choc on a eu deux jours un peu un peu un peu compliqué dans le sens où le vendredi dernier on n'a pas très dès l'après midi j'en plus j'avais la journée des quatre sorcières et puis lundi ça a été une journée morte quelques trades le matin mais l'après midi c'était mort de chez mort donc c'est vrai qu'avec une journée férié plus une journée on a coupé ça nous enlève quand même deux jours de trading plein dans dans l'expérience mais parfois le fait de ne pas trader ça peut aussi aider à performer par la suite donc on verra bien d'accord allez 14h10 bon après midi à vous faites attention à ces heures il ya des news il ya le discours de powell je vous dis à demain ciao bye et portez vous bien